Bonjour à vous et j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, ce matin, je voulais vraiment vous parler de l'importance des routines et de la régularité dans ces bonnes habitudes et dans ces routines. C'est vraiment quelque chose d'ésocèle et c'est vrai que parfois c'est assez dur. Vous savez, parfois, un jour, un beau matin, on se lève et on n'a plus envie de faire une routine ou une habitude que l'on sait qui est bon pour soi, mais on est un peu découragé, on n'a pas trop le temps, etc. Et on la loupe, on ne la fait pas. Et le jour d'après, ce sera plus simple de ne pas la faire. Et le jour suivant, etc. Et puis finalement, jusqu'à ne plus du tout faire cette bonne habitude. Par exemple, qu'est-ce que c'est une bonne habitude ? Par exemple, si tous les matins, vous lisez trois pages pour le soir ou pour le matin aussi, après le petit déjeuner, se brosser les dents. Mettons, moi par exemple, ici, pour le moment, je suis en Australie et tous les matins, je mets, oui, tous les matins, en fait, tous les jours, il fait chaud, il y a du soleil, le soleil est très agressif et donc tous les matins, je mets de la crème solaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important et c'est important donc d'inclure ça dans sa routine quotidienne parce que sinon, après, on oublie ou on ne pense pas. Et donc, sur mon lavabo, sur le... Comment on peut appeler ça ? Sur le plan de travail, non ? Sur le, on va dire, sur le... Oui, sur le bord du lavabo, à côté du lavabo, j'ai ma crème solaire qui m'attend et je sais qu'après avoir pris ma douche, eh bien, je mets directement de la crème solaire sur mon visage avant de sortir dehors. Et aussi, j'ai comme habitude, bon, je ne déjeune pas spécialement tous les matins, mais j'ai comme habitude de lire 3-4 pages par jour, tous les matins, avant de sortir de ma chambre. Je me suis vraiment mis comme... Voilà, comme règle inviolable de ne pas sortir de ma chambre tant que je n'ai pas lu 3 pages. Et même si je me lève plus tard, même si je n'ai vraiment pas le temps, j'essaye et je le fais vraiment parce que voilà, sinon je ne sors pas de ma chambre, je lis 3 pages d'un livre. Vous pouvez aussi faire pareil pour écrire, vous pouvez faire pareil pour, je ne sais pas, pour toutes sortes d'habitudes. Si vous voulez, mettons, si vous voulez rester proche de vos amis et que vous êtes loin, eh bien, prenez comme habitude de skyper, de téléphoner, de whatsapper vos amis, votre famille, etc., au moins une fois par semaine. Vous pouvez prendre comme habitude de, mettons, si vous voulez apprendre l'espagnol ou l'anglais, eh bien, prenez comme habitude de, via une application, de tous les soirs ou tous les matins, une fois par jour, mettez-vous, voilà, dites-vous, 10 minutes sur l'application pour apprendre telle langue, etc. Et ça va vraiment vous permettre d'évoluer et petit à petit, c'est vraiment, voilà, les habitudes qui vous tiennent sont vraiment, sont vraiment des choses phénoménales. C'est vraiment, c'est comme une bombe nucléaire. C'est, voilà. Si vous prenez comme habitude, une bonne habitude, et si vous la faites tous les jours, eh bien, vous allez voir l'effet très rapidement. Attendez, j'avais une citation comme ça qui parlait d'habitude, et je voulais justement vous la dire. je vais voir si je la retrouve. Attendez, hein. Donc, oui, bien évidemment, en fait, oui, voilà, bien évidemment, ça, c'est pas une citation, mais les habitudes, les habitudes, en fait, les habitudes ne sont pas dépendants de la motivation. Et c'est ça le problème. C'est parce que souvent, on n'est pas motivé, et donc, voilà, parce qu'en fait, au drôle, si vous prenez une habitude, et si elle tient à votre motivation, eh bien, si vous n'êtes pas motivé, vous n'avez plus la faire. Donc, vous devez vraiment prendre comme habitude, de prendre des bonnes habitudes qui ne tiennent pas à votre motivation. Et ainsi, vous êtes vraiment sûr de le faire. Donc, vous devez vraiment persévérer, et prendre des, voilà, avoir comme habitude toutes les choses que vous faites durant votre routine du matin et du soir, etc. Deux, vraiment, voilà, vous devez, en fait, vous devez optimiser votre environnement pour que vous puissiez faire vos habitudes sans les remettre au lendemain. enfin, c'est vraiment très, très important. Mettons, si vous décidez d'écrire tout le matin, si un beau jour, vous n'êtes plus très motivé, si vous n'avez pas la motivation, eh bien, vous n'allez pas écrire. Donc, c'est important de créer un déclosheur. Mettons, à côté de votre assiette au petit déjeuner, c'est important de déjà mettre, mettons, votre livre ou avec un pic ou bien votre iPad, etc. ou votre téléphone prêt pour écrire. Et comme ça, vous dites, voilà, vous êtes sûr d'écrire parce que vous avez déjà, on va dire, optimisé l'environnement, vous avez déjà tout fait pour que vous puissiez écrire et comme ça, c'est prêt là pour que vous écrivez. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, c'était simplement une petite vidéo pour simplement vous dire, vous dire ça et nous, on se donne rendez-vous dans un prochain audio. Allez, je vous souhaite une super bonne journée sur ça.